Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, merci. Aujourd'hui à l'épisode, nous allons faire un focus Cascadia Cup avec deux entretiens, puisque le premier est avec Ken Fernandez, que vous avez pu lire sur l'équipe opposée, soit sur l'argentienne ou son plus récent Inside, lors du match Vancouver Whitecaps contre les Seattle Saunders, qu'il nous racontera dans quelques minutes. En fait, le deuxième entretien met en vedette le joueur des Saunders de Seattle, Jordi Delem, qui nous a raconté ce qu'est la vie à Seattle, ou bien comment il s'était rendu à ce niveau à travers les camps de détection. Donc ça s'annonce à être un excellent épisode, Antoine. En effet, et on parlera un petit peu de la Martinique avec lui aussi, donc toujours dans l'esprit lucerne opposé de parler d'un maximum de pays. Oui, et ça s'annonce quand même un épisode chargé en anecdotes et tout, donc on se retrouve tout de suite dans quelques instants avec Ken, qui nous a raconté son périple dans le Canada, et qu'il est toujours présent au Canada depuis, pour faire du journalisme. Donc, bon épisode et on se retrouve après l'interlude. Nous sommes maintenant avec Ken Fernandez, journaliste pour Lucerne opposé, avec qui j'avais eu la chance de suivre quelques matchs en Argentine il y a quelques mois, mais surtout qui a pu se rendre à Vancouver pour suivre le dernier match de Cascada Cup contre les rivaux régionaux de Seattle. Bonjour Ken, comment ça va ? Salut Antoine, écoute ça va très bien, ça change un petit peu de Buenos Aires, mais on est plutôt pas mal à Vancouver. Très bien, Ville, et tu pourras nous parler de ton expérience. Est-ce que par rapport au match, tu as été déçu ou agréablement surpris par ton expérience ? Pour être tout à fait honnête, connaissant très peu la MLS et la culture soccer de Vancouver, je n'avais pas d'attente particulière, donc heureusement peut-être d'ailleurs. Si je m'étais attendu à une ambiance de derby type OL-Sainté ou une rivalité de Buenos Aires, j'aurais sûrement été déçu. Mais culturellement, c'est très différent ici, il n'y a aucune animosité particulière, le foot c'est vraiment un divertissement. Et au final, j'ai passé une très bonne soirée. C'était un match très sympa, un show à l'américaine, comme souvent, très bien rodé. J'avais te demandé quelle était l'ambiance dans le stade, tu disais qu'il y avait moins de bruit que dans un OL-Sainté, par exemple au niveau des stades, mais aussi quel type de population il y avait dans le stade ? Eh bien écoute, oui, c'était très calme. Très calme, que ce soit sur le parvis où je suis arrivé près de deux heures avant pour rencontrer des fans. On ne se serait pas cru à l'approche d'un derby, même d'un match de soccer en réalité. J'ai qualifié le public de très familial, c'était assez marquant le nombre de personnes qui venaient avec toutes les générations, beaucoup d'enfants. Plutôt un public type classe moyenne, sub si je pouvais dire, c'est-à-dire des gens plutôt bien habillés, avec un certain revenu, qui étaient là avec leur petite écharpe, leur casquette ou leur maillot. J'ai été agrément surpris par le nombre de filles. Je savais qu'au Canada, le soccer était assez réputé, en tout cas assez pratiqué chez les filles et ça s'est vérifié au stade. Sinon, c'était un public avec quand même pas mal de maillots de hockey, des Canucks de Vancouver, qui prouvent que ce n'est pas un public soccer vraiment très fan, enfin abonné, tout ça. C'est un public qui était là pour l'événement. J'ai croisé quelques abonnés de Languedat, donc ça c'était assez marrant, on parlait avec eux d'où ne leur passion. Sinon, la plupart des gens, on est juste pour rester à un show, on leur avait bien vendu, il y avait des pubs toute la semaine dans le métro, etc. Et du coup, ça se sentait une fois dans le stade, où on avait affaire plus à des spectateurs qu'à des supporters. Les gens viennent ici au stade pour manger un morceau, boire un coup, profiter du show, donc un vrai show à l'américaine avec l'écran géant, des jeux, des grosses playlists, une ambiance, enfin un vrai vrai show. Et heureusement, dans ce match, il y avait des supporters des Sounders qui étaient là et qui sont changés de mettre l'ambiance. Ouais, j'ai demandé, t'as pas trop croisé d'Ultra du côté de Vancouver ? Pas plus, du coup, dans les fans visiteurs ? Non, je les voyais en face, donc à l'endroit où sont les Sounders, le groupe d'Ultra de Vancouver. Et c'est vrai qu'ils ont été assez calmes tout le match, c'était beaucoup moins impressionnant que le millier de supporters de Seattle qui, eux, sont rentrés tout seuls par leurs portes. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a aucune sécurité, donc les mecs pouvaient se balader partout dans le stade. Ils se sont quand même réunis à un gros millier dans un coin du stade. Là, ça faisait vraiment une sorte de coop avec une grande ambiance, des drapeaux, des couverts, des banderoles, enfin c'était vraiment des ultras comme on pouvait le voir à peu près de partout. Mais côté Vancouver, moi, j'étais assez déçu, c'était très très calme. C'est zéro sécurité entre le groupe de Spotter et Sounders et ceux de Whitecaps ? Bon, quand tu vas aux toilettes, tout le monde est mélangé, même devant le parvis du stade. Je crois qu'il y avait une petite dizaine de policiers qui les accompagnaient pour les faire rentrer dans le stade. Mais non, non, c'est très calme, il n'y a pas de fumigène, les tambours, c'était une fois dans le stade, il y en avait un ou deux. Les gens n'ont pas d'alcool dans la rue parce que c'est interdit ici, donc c'était vraiment très pisse comme on a l'entrée. D'ailleurs, pendant l'alcool, les bières devaient être un prix exorbitant dans le stade. Oui, je t'avouais que je n'en ai pas acheté parce qu'on avait des boissons au Point Presse, mais oui, bien sûr, tout était assez exorbitant. Et j'ai été marqué par le côté centre commercial des entrailles du stade, c'est vraiment impressionnant. Oui, le stade, il est beau d'ailleurs, il a l'air moderne. Oui, c'est un formidable outil en plein downtown, donc il est en centre-ville, c'est super agréable. C'est un stade qui est partagé avec une équipe de football canadien, donc en configuration soccer, il ferme l'anneau central, l'anneau principal en haut, ce qui fait qu'il y avait près de 28 000 personnes samedi soir. C'est un nouveau record pour le club des Whitecaps. C'est un stade assez récent, à l'américaine aussi, avec un écran géant au centre, très moderne, beaucoup d'équipement. Dans les couloirs, c'est un temple de la consommation avec des restaurants, des stands de partout. C'est à l'américaine. Pour te dire, c'est la première fois que je trouve des toilettes propres dans un stade. Ça change des vieilles enseignes de Buenos Aires. C'est sûr que ça va être différent, mais pour la Ligue, c'est hyper important d'avoir des stades en plein downtown. Maintenant, les nouvelles franchises qui veulent venir en MLS sont quasiment obligées d'avoir ça. Et t'as pensé quoi au niveau des joueurs en général et au niveau de la Ligue ? Parce que c'est quand même deux équipes, surtout les Sanders, qui sont au top de la Ligue en ce moment. Je m'attendais à être pire à pire, pour être honnête. Tactiquement et techniquement, ce n'était pas un match de très haut niveau, mais ça a été compensé par l'intensité, qui était vraiment pas mal. Donc, on se sentait vraiment, je ne sais pas si c'est spécifique au derby, où c'est le jeu que j'ai regardé un petit peu avant, le Toronto-Los Angeles, le 5-3. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ça aussi. Il y a beaucoup de rythmes, du coup, beaucoup d'espace, pas mal d'espace. Il y a un jeu assez direct. Du coup, les T-Cattles, moi, ce qui m'a marqué, c'est leur duo uruguayau-péruvien, avec l'Odero, qui est très classe. En numéro 10, c'est Raoul Ruiziaz devant, qui a marqué un doublé et qui a fait un excellent match. Sinon, côté Seattle, j'ai beaucoup aimé le meilleur gardien aussi, Stéphane Frey, qui est apparemment un des meilleurs gardiens de la Ligue, et qui a sauvé l'équipe en deuxième mi-temps. Ça a été très intéressant. Et à Vancouver, bien sûr, Alfonso Davies, qui est vraiment impressionnant quand il prend la balle. Un peu brouillon dans les derniers gestes, mais c'est normal. Mais il n'a que 17 ans. Mais sinon, en termes de rapidité, de drill, c'est le seul qui a fait le Vestab plusieurs fois. Donc, vraiment impressionnant. Et sinon, on ne peut qu'aimer la combattivité de Kei Kamara, qui n'est pas le meilleur attaquant du monde, mais qui sait beaucoup le venir. Et on sent que les supporters, c'est vraiment leur chauffe-flou. Donc, c'était assez sympa à ce niveau-là. Tu as eu la chance, tu m'as raconté, de voir Alfonso Davies en début de match. Est-ce qu'il a l'air d'être plus mature qu'un gosse de 17 ans ? Il l'est fait carrément, c'est 17 ans. Mais ce qui m'a marqué, c'est son calme. Donc, en ouverture du derby, il y avait un match de charité qui s'y putait. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, puisqu'il était tout seul au bord du terrain. Je l'ai reconnu, ce qui n'a pas été le cas de la dame de la sécurité, d'ailleurs. Il lui a dit ce qu'il faisait là, à deux heures du coup d'envoi. Il lui a répondu avec le sourire, c'était assez marrant. Mais non, il est très posé, très souriant. Et puis, comme je te disais, sur le terrain, il m'a quand même pas mal impressionné pour 17 ans. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut faire au Bayern Dominique à partir de la saison prochaine. En espérant qu'il ne soit pas prêté directement, c'est un peu ce dont on a peur ici. Au niveau journalistique, toi qui as couvert un peu la Ligue 1 du côté de Lyon, et puis la Super Ligue argentine, comment tu as trouvé les installations pour les journalistes, et le traitement qui était réservé, d'ailleurs, si vous étiez assez confortablement au niveau du stade ? Oui, c'était assez normal. Tous les journalistes web, radio, TV étaient réunis dans une presse box, qui était sûrement un peu trop fermée. C'est le problème, c'est qu'on était vraiment coupé du reste du stade. En plus, ça a été le buffet, le buffet d'or en match qui était plutôt sympa. Ça change un petit peu des pittes de Vélez. Mais sinon, non, c'est assez proche de ce qu'on peut retrouver en France, par exemple, en termes de tribune de presse. C'était assez sympa. Moi, je me suis beaucoup baladé, donc je n'ai pas été là présent très longtemps. Mais non, non, très normal. Il y a quelques années, il y a un blogueur français sur la MLS, qui maintenant est au style, Jérôme Cortinovitz, qui avait sorti un petit papier sur les journalistes sportifs aux Etats-Unis, et surtout ceux qui sont au soccer, par exemple à Houston. Il avait décrit comment ces derniers journalistes étaient plus spécialisés dans le sport que le soccer. Ils étaient un peu obligés de faire le soccer à côté, mais clairement, ils n'en avaient pas grand-chose à faire du match devant eux. Ils étaient plus spécialisés, baseball ou foot américain. Est-ce qu'ils avaient en Vancouver ? Tu avais l'impression que c'était des journalistes spécialisés, ou est-ce qu'ils étaient restés comme quelques fans, plus au buffet que devant le match ? Non, non, ils étaient assez concernés par le match. Ensuite, c'est difficile à dire, je ne leur ai pas beaucoup parlé. Une chose est sûre, c'est que pour avoir lu pas mal de presse afin de préparer le match, j'ai remarqué que les articles de fond les plus intéressants sur la MLS s'est trouvés régulièrement sur les blogs ou les sites de supporters, en fait, où là, il y a vraiment une expertise particulière. Dans les joueurs de médias généralistes, le traitement du soccer est très formel, d'autant plus à Vancouver, où on sent que ce n'est vraiment pas le sport roi qui va faire vendre des journaux. Donc, non, non, pour ce match-là, en l'occurrence, je ne sais pas vraiment ce qu'il en était. Mais oui, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas une culture soccer qui est super importante. Les mecs qui étaient là, à part certains plus ou moins spécialistes, on sent que c'est plus généraliste et que le foot, ce n'est pas le sport numéro un. Et après le match, il y avait du monde à côté du stade où, je pense, c'est les Sounders qui ont gagné, mais est-ce que tu as vu les gens aller plutôt vers des bars ou juste rentrer chez eux directement ? En fait, le match se terminait vers 21h, il pleuvait beaucoup à Vancouver, donc les gens sont partis assez vite, d'autant plus avec la défaite des Whitecaps. Ce qui est marrant et à noter, par contre, c'est que les supporters des Sounders sont restés super longtemps dans le stade à chanter, à fêter la Cascadia Cup aussi avec leurs joueurs. Ça a donné un moment très sympa qui a duré bien de 10-15 minutes après le match avec des clappings, des selfies, des chants. C'était vraiment un moment super réglable à l'intérieur du stade. Et à l'extérieur, non, c'est sorti assez vite même s'il y a pas mal de bars autour du stade. Les gens sont vus être rentrés chez eux, mais je pense que c'était aussi lié au temps. Oui, mais ce n'est pas étonnant que les Sounders soient allés célébrer ça avec leurs fans parce que la Cascadia Cup, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, et c'est une coupe qui est réservée pour les fans et ce n'est pas les joueurs qui les reçoivent, mais les fans. Et donc là, la Cascadia Cup que Seattle a remportée va rester dans le pub des supporters de Seattle et non pas dans les armes du club. Finalement, est-ce que tu garderas un bon souvenir, j'imagine, de cette petite expérience et tu vas retourner au stade ? Eh bien, écoute, oui, non. C'était vraiment très sympa et je vais essayer de retourner dimanche au stade pour la réception de Dallas, ne serait-ce que pour leur playstrap et pour revoir la légende Break Sheet ? Je pense que ça peut être normal. Donc, non, non, très bonne expérience. C'est à faire une fois, quoi. C'est à faire une fois, je pense. Oui, j'espère que tu auras aussi le temps de te balader à Portland et à Seattle pour aller voir aussi ces deux autres côtés de Cascadia. C'est en projet, c'est en projet. J'aimerais bien beaucoup aller à Seattle parce qu'apparemment, l'ambiance a l'air très, très chouette et Portland aussi. On en a pas mal parlé, justement, les supporters de Seattle qui disaient que c'était aussi une grosse ambiance. Donc, à voir. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup, Calen, d'être passé sur Culture Stoker et on se retrouve ton papier sur l'UQAR Noplauser. Merci beaucoup. Et nous sommes maintenant avec Jordi Délème. Alors, une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es un milieu de terrain au Seattle Sanders même s'il t'arrive de jouer en défense centrale, en latérale, que ce soit avec l'équipe 1 ou la réserve. Première question déjà, Jordi. Comment ça va ? Alors, vous venez de finir une incroyable série de neuf victoires de suite malgré la défaite hier face à Philadelphie. Comment ça va en général et dans l'équipe ? Ça ne va pas trop mal. Après un début de saison assez difficile, on a su Audrey sur la barre, notamment avec cette incroyable série de neuf victoires consécutives. Bon, malheureusement, ça s'est arrêté hier soir. Mais je ne sais pas que ce soit quelque chose d'inquiétant. Il faudra se remettre au travail pour pouvoir commencer à gagner quand j'ai des points. Oui, et tu es Martiniquet, mais tu as commencé ta car en professionnel à Arles-Avignon avant de retrouver la Martinique à la suite de la désante aux affaires de Arles. Tu as réussi à être détecté par MLS grâce au camp de détection caraïbien de la MLS. Comment se passe ce genre de camp de détection ? Peux-tu nous expliquer un peu cela ? En fait, c'est à peu près chaque année aux environs de janvier, février, début d'année. Il y a une détection qui se fait de différents pays de la Caraïbe avec, on va dire, les meilleurs joueurs de certain âge de la Caraïbe dans différents pays. Cette année-là, ça m'a souri. J'ai fait mes preuves. Il y avait aussi l'entraîneur, en ce temps-là, c'était l'entraîneur de l'équipe 2 de Seattle qui dirigeait le camp. Donc, ça s'est bien passé. Il a voulu me faire signer directement de son équipe. Chose que j'ai faite. Mais voilà, aujourd'hui, ici à Seattle, en équipe 1. D'accord. J'ai te demandé comment tu avais réussi à être signé à Seattle. C'était Siggy Schmidt ou Brian Schmetzer qui était à l'époque ? Quand j'ai signé, c'était Ziggy Schmidt. Mais j'ai signé d'abord en équipe 2, en réserve. Après, j'ai dû faire mes preuves moins d'une année pour signer l'année suivante en équipe 1. Mais parce que j'ai signé en équipe 1, c'est Brian Schmetzer qui m'a fait signer. Et tu as d'abord joué avec la réserve qui joue à Tacoma qui est un peu loin de Seattle. Comment sont les installations de la réserve ? C'est assez bien au niveau des vestiaires, du terrain ? Quand je suis arrivé, on jouait à Starfire. C'est au stade d'entraînement. C'est un petit stade assez sympa. C'est un synthétique. Bon, la pelouse, elle est meilleure. Mais bon, c'est un synthétique avec des installations je ne dirais pas super bonnes, mais on va aller au moyen. Et maintenant, cette année, ils ont changé. On joue à... Enfin, l'équipe 2 joue à Tacoma. C'est une pelouse. Je pense que c'est meilleur. tu es petit à petit imposé comme une belle solution de remplacement avec l'équipe 1 en tant que défenseur central, latéral droit ou milieu de terrain. Mais toi, c'est quoi ta position préférée ? Ma position préférée, je pense que c'est milieu défensif en 6. Bon, j'aime bien dire que ça dépend des matchs aussi. J'aime bien jouer dans la défenseur centrale puisque en sélection de mon cinique, j'ai effectué la plupart de mes matchs en défense centrale. Mais quand le coach Mets m'a fait signer, il savait que j'étais joueur au Polyvalor. Il m'a dit que c'est ce qu'il apprécie chez moi. Et j'ai pu commencer notamment ma carrière ici en tant que carrière d'or puisqu'on avait un problème en ce temps-là entre l'EBC et ce sport du. Ce qui a fait que j'ai joué pas mal de matchs-là. Mais au final, à la fin de l'année, cette année, j'ai pu retrouver ma position en jouer en 6 de temps en temps. Ouais, donc en 6, tu dois prendre l'exemple pas mal sur Ozzy Alonso. C'est un modèle en entraînement ? Il est dans le vestiaire ? Ouais, c'est un modèle à tous les niveaux. C'est d'ailleurs le capitaine, donc c'est un leader. On parle beaucoup aussi de les jeunes. C'est vraiment une bonne personne à tous les niveaux, tant sur le plan humain que sur le plan sportif. Ouais, on parlait d'entraînement. Pour toi, Seattle, quels sont les joueurs qui te surprennent le plus en termes de travail physique, intensité à l'entraînement ? Vous savez, on a un groupe de bons joueurs avec notamment quelques joueurs qui font partie des différentes sélections nationales. Mais on a aussi beaucoup de bosseurs, notamment, bon, il n'est plus là, il a plus à être plein de MC, mais il est vraiment un bosseur. C'est un leader aussi. On a aussi le numéro 10, Nicolas Lodeo. C'est un vrai bosseur. Et tous ceux qui sont en sélection, on peut voir la différence. qui travaillent dur chaque jour. On a aussi le numéro 4, Gustavs Vinson, le Suédois, Wumanto, S.O.C. qui fait sur ce travail panaméen, tous ces joueurs qui étaient à la Coupe du Monde. Ce sont vraiment des exemples. Et Clint Dempsey, d'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il allait prendre sa retraite ? On avait déjà pressenti. OK. Bon, on ne va pas dévoiler les choses du vesti, mais c'était pressenti, malheureusement. Et ouais, il était comment ? Toi, tu es quand même chez Sanders depuis longtemps. Il était comment ? Est-ce que sur le terrain, c'est un leader, mais ce n'est pas non plus... On dirait que c'est pas une... C'est quelqu'un quand même qui est un peu timide, on dirait un peu en retrait, qui est simple, qui aime les choses simples. Est-ce que dans le vestiaire, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup ? Justement, contrairement à ce qu'on peut voir, il n'est pas du tout timide. Après, je dirais qu'il est plutôt réservé, mais dans le vestiaire, il parle à tout le monde. C'est vraiment un gars simple. Il donne des conseils quand il peut, il l'encourage, et c'est vraiment aussi un bel exemple. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense qu'il est l'un des meilleurs joueurs américains. Et il avait l'air un peu affecté par le fait que les Etats-Unis ne soient pas qualifiés. Oui, c'est quelqu'un de très sensible aussi. J'ai sauté que ça l'a déçu comme beaucoup d'Américains. Bon, c'est un peu normal. Et puis surtout qu'il était à un but du record national. C'est un peu dommage pour lui qu'il s'arrête comme ça. Oui, revenons à l'équipe de Seattle. Il y a un nouveau venu depuis peu, Raoul Ruiz Diaz. Qu'est-ce que son méditation apporte à l'équipe, selon toi? Ben, il apporte un peu plus de technicité et de vivacité à l'attaque. Je pense que c'est ce qui nous moquait. Maintenant, ça dépend de quel format, de quel système on joue. Nous, on a pu voir qu'il a quand même un impact depuis son arrivée puisque l'équipe a commencé à être une bonne série. Donc maintenant, j'espère que ça va continuer et qu'il va toujours se mettre au service de l'équipe. Mais c'est aussi un bon joueur puisqu'il était à la groupe du monde avec le P.O. Il fait pratiquer des beaux sueurs. Et dans le vestiaire, je m'imagine que l'ambiance, malgré la défaite d'hier soir, on n'a vraiment pas de chance qu'on t'a eu juste après la salle de défaite en 14 matchs ou 13 matchs. Mais est-ce que dans le vestiaire, j'imagine qu'il y a une bonne ambiance et est-ce qu'on commence à parler d'aller loin en play-off parce que vous n'êtes pas encore qualifié mais ça y ressemble et vous êtes quand même une des meilleures équipes de l'Ouest ? Vous savez, depuis le début de la saison, l'objectif était de se qualifier pour les play-offs et de retourner en finale puisqu'on a quand même pris les deux dernières finales sur les deux dernières années. Donc, malgré nos petits… Malgré le faux dépend qu'on a pris, l'objectif reste toujours le même d'aller en finale. Donc, oui, le groupe vit bien. On a un groupe d'amis, il n'y a pas de soucis à ce niveau. Il fallait ça qu'on a un jour à perdre. On ne peut pas toujours tout gagner. Oui. Et d'ailleurs, depuis trois ans, on dirait que dans les débuts de saison de Seattle, on pense toujours « Ah, est-ce que c'est l'année de reconstruction ? Ça ne va pas trop bien ? » Finalement, vous redressez toujours la barre, mais pourquoi les débuts de saison sont toujours aussi laborieux à Seattle ? Oui, ça, c'est une bonne question, mais bizarrement, on commence toujours assez mal. Bon, je dirais que comme on a aussi la Coca-Cola Champions League, ça fait beaucoup de matchs au début de saison. Quand on arrive en finale, ça nous fait plus de repos par rapport aux autres. Donc, je pense que c'est une certaine fatigue accumulée qu'on gère peut-être mal. Je ne sais pas, il faudra trouver la solution au problème. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à la fin de saison, on arrive toujours à redresser là-bas et arrive au plus loin. Oui, c'est ce qui compte après tout. Exactement. C'est vrai qu'à chaque année, c'est vraiment très dur pour les fans de Seattle. Chaque année, on pense qu'on va rater les playoffs, mais Seattle n'a toujours pas raté les playoffs depuis qu'ils sont en MLS. Et on va en parler un peu de la culture du soccer à Seattle. Pourquoi tu penses que, enfin, est-ce que tu vois que c'est une ville déjà qui adore le soccer ? Ben oui, je pense que nous sommes après Atlanta, le deuxième public des États-Unis. Et on peut voir que les fans-là sont vraiment fous et ils aiment le soccer contrairement à d'autres équipes. qu'il y a des équipes qui n'aiment pas le soccer. Pas qu'ils n'aiment pas, mais on va dire que la ferveur n'est pas la même. L'engouement n'est pas le même. Ici, le stade, il est toujours rempli quand on joue à domicile. Quand on joue dans certains stades à l'extérieur, on peut voir qu'il y a une grande différence. Oui, donc pour toi, Seattle, c'est un des meilleurs publics en MLS ? Oui, pour moi, oui. De loin. C'est l'un des meilleurs publics. Oui, et à part Atlanta, est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête ? Des stades qui t'ont quand même marqué ? J'ai bien aimé le stade de Los Angeles Galaxy, de Los Angeles FC aussi. Sinon, là, comme ça, pas spécialement. Après, tout en tout, c'était pas mal. Sinon, le reste... Ah oui. Il y a Montréal aussi, vu qu'il y a un côté focophone, donc j'ai bien aimé. Il y a un public contre lequel c'est dur de jouer parce qu'ils sont vraiment très... Ils font beaucoup de bruit ? Non, pas vraiment. Non, ça va. C'était assez intéressant de jouer à Atlanta parce que, bon, le stade était rempli, c'était une bonne ambiance, c'était un bon match aussi. Mais sinon, contre que moi, aux autres équipes, tu peux sentir qu'elles ont peur de venir jouer chez nous. Mais nous, non, je vois pas de public vraiment un public. Et même à Portland, quand vous allez là-bas pour la rivalité, c'est pas trop chaud. C'est chaud, mais bon, là, c'est une ambiance à part. C'est vraiment un match où tu as envie de jouer. Oui, et... Comme on sait que c'est un déhobby, on se focus sur ça et le public, après, on sait qu'ils sont là pour déstabilisés, mais ça fait pas peur au contraire à notre public. Oui, et en USL, on sait, tu as géré un peu en USL. Est-ce qu'il y a un stade qui t'a marqué en USL particulièrement, une équipe ? En USL, j'ai bien aimé le stade de Sacramento. Dans notre conférence, oui, je pense que c'est l'un des stades qui fait souvent le plein. Après, j'ai entendu dire que de l'autre côté, dans notre conférence, il y a beaucoup de stades, notamment comme Cincinnati ou autres, qui font peur. Et d'ailleurs, juste en parlant de l'ISL, j'ai une petite question. Est-ce que tu penses que c'est un bon tremplin pour les jeunes américains ? Est-ce que tu penses que par exemple tes coéquipiers de Sanders 2 pourraient passer dans la première équipe ? Ça, c'est le coach qui pourrait répondre à cette question. Mais cette année, l'équipe 2 n'a pas fait une bonne figuration, donc je pense que ce sera quand même difficile. Après, c'est vrai qu'il y a quelques talents. Mais bon, vous savez que quand on ne joue pas bien, on n'avait pas le même regard des autres émeurs. sur vous. Mais ce n'est pas... Est-ce que tu sens que la USL est assez bonne pour former les jeunes pour qu'ils passent en MLS ? La USL est bonne, mais comme de toute équipe, je pense qu'il faut avoir quelques jours d'expérience pour encadrer les jeunes puisqu'on ne peut pas avoir que des jeunes dans une équipe. Parce que forcément, au bout d'un moment, ils vont manquer d'expérience, mais je pense que la USL, c'est un bon niveau pour les jeunes. maintenant, on va parler un petit peu de ta carrière avec l'équipe nationale de Martinique. Tu as pu jouer la dernière Gold Cup 2017 et puis celle de 2013 aussi avec ton équipe. Comment c'est de rentrer dans un événement pareil où il y a des grands pays en termes de population comme le Mexique et les Etats-Unis lorsque vous êtes plutôt un outsider avec la Martinique ? Pour nous, Martinique, c'est notre petite Coupe du Monde à nous. Donc, on y tient à cœur déjà. Après, c'est une compétition qui permet à différents joueurs de se montrer justement, de développer leur talent et de montrer qu'ils peuvent jouer à plus haut niveau. Et forcément, c'est quelque chose qu'on apprécie, qu'on a à cœur de jouer les ans. On essaie de se donner les moyens pour arriver le plus possible. Forcément, se confronter à de grandes équipes comme le Mexique, les Etats-Unis, ça peut nous permettre de gagner de l'expérience. Oui, et d'ailleurs, vous préparez un peu pour la CONCACAF Nations League en ce moment ou la Gold Cup 2019 ? Oui, justement. La CONCACAF Champions League va nous permettre de se qualifier pour la Gold Cup. Là, on y travaille. Notre premier match au début septembre a été reporter, ce qui fait qu'on aura deux matchs le mois prochain. Donc, on essaie de travailler dur pour pouvoir reporter nos différents matchs. qui s'est qualifié pour la prochaine Gold Cup ? Oui, c'est la CONCACAF Nations League. Pardon, je ne sais pas, j'ai entendu les Champions. Donc, c'est comme en Europe pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent. C'est comme la génie européenne, sauf qu'en CONCACAF, il faut passer par la CONCACAF Nations League pour se qualifier à la prochaine Gold Cup. c'est assez compliqué. Mais voilà. Et la Martinique, tu penses qu'il y a de bons joueurs et une bonne jeunesse ou c'est une équipe qui va bien se développer dans les prochaines années ? Je pense qu'il y a, oui, de bons jeunes, de bons joueurs, carrément. Mais c'est dommage que nous soyons assez loin de la France. Ça aurait permis peut-être à plus de joueurs qui allait évoluer plus souvent. Mais bon, maintenant, on fait avec les moyens du bois. Il faut qu'ils essaient justement de ce genre de compétition et de se montrer pour pouvoir aller à plus haut niveau. Oui, et dans les Caribes, excepté, mettons, la Jamaïque et les Trinités qui sont vraiment des grosses nations, est-ce que tu as d'autres nations qui t'ont impressionné dans cette région ? À part Trinité et les Jamaïques, bon, je pense qu'il y a Haïti aussi. qui sont pas mal. Sinon, Curaçao aussi, ils ont fait forte impression l'année dernière puisque ils ont d'ailleurs rapporté la Coupe de la Karim. Ils nous ont battus au final. Ils m'ont fait bonne impression après quelques années où ils n'étaient pas trop bien. Ils sont revenus bien avec un bon coach et ça a pris. Et ouais, la Martinique, comment vous arrivez en fait un petit peu à vous défaire de la France qu'elle, enfin, ce qu'un joueur de Martinique est sélectionné en équipe de France et en équipe de Martinique ? Non, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Après, la France va plus vivre sur la Martinique bien entendu. Mais c'était juste pour savoir à quel point c'était dépendant ou pas. Parce que je sais que par exemple la Guylaine française avait des problèmes parce que Florent Malouda avait joué quelques matchs. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y en a pas avec vous et Martinique. Si, il y a ce genre de problèmes mais ça dépend si vous jouez une compétition au niveau Fonca-Caf ou au niveau FIFA, c'est pas de détail. D'accord. Je vois. Et finalement, c'est quoi tes ambitions pour le futur et que tu préfères un peu rester chez les Sanders ? Tu penses essayer de trouver ta place peut-être dans une autre équipe en MLS ou est-ce que tu penses à long terme peut-être un transfert en Europe ? Je ne sais pas si tu as des pays dans lesquels tu aimerais vraiment jouer. Déjà, on va voir comment s'est finie la saison. On va essayer de rester focus sur ça. Après, il y a quelques contacts en Europe, d'autres clubs des Etats-Unis. Donc, on va prendre le temps de bien réfléchir et on verra. Je pense que ce sera la meilleure solution pour moi. Après, bien entendu, pourquoi pour un retour en Europe ? Ça m'aurait fait plaisir mais on verra. On verra, comme j'ai dit. Pour le moment, on n'est pas à ça. Ouais. Pour le moment, tu aimes bien la vie à Seattle, j'imagine. Ouais, ça va, ça se passe bien. Ouais, t'es toujours dans une même équipe. Merci beaucoup, Jordi. J'espère que ça t'a plu de passer sur Culture Soccer. Oui, oui, beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ouais, on te souhaite vraiment une bonne fin de saison avec les Sanders. En tout cas, moi, j'espère que vous irez jusqu'au bout et jusqu'à la coupe. Merci, moi aussi. Bon prix pour te voir en finale en tout cas. Merci. Merci encore à Ken Fernandez et Jardy Delemme pour leur entretien. Nous sommes désormais rendus au moment très attendu à chaque épisode. Le moment où est-ce qu'on se laisse aller un peu plus, c'est le moment. Il était une fois en Amérique. Antoine, est-ce que l'autre signe, j'y vais en premier ? Si tu veux, je peux recommencer. Je vais parler de la Campeones Cup qui est une des nombreuses tentatives de la MLS pour se rapprocher de la Liga MX, son voisin mexicain. Et en fait, c'est une coupe qui a eu lieu ce jeudi où le champion de la Liga MX qui était Tigresse de André-Pierr-Gignac notamment affrontait le Toronto FC, dernier champion MLS. Le problème, c'est que cette coupe avait lieu en pleine semaine de l'une. De deux, que Toronto devait quand même jouer le week-end d'avant et le week-end d'après pour faire attention à ses places en play-off parce qu'ils sont en très mauvaise position. Et de trois, que Tigresse aussi était en pleine saison et que les Mexicains concrètement n'en avaient un peu rien à faire. Donc c'était un match assez étrange et plutôt une opération ratée par la Ligue. Il y a eu beaucoup de hype construit un peu avant notamment via les podcasts de la Ligue, les articles de la Ligue qui mettaient en scène un petit peu cette rivalité américaine aux mexicaines mais peut-être que le fait que ce soit un club canadien qui représentait la MLS n'a pas aidé non plus mais Tigresse a gagné 3-1 et au final les fans américains ont plus regardé les matchs de la MLS qui avaient lieu le soir même et qui étaient beaucoup plus intéressants parce que c'est la course au play-off que cette défaite où il y avait par exemple quelques titulaires qui manquaient. Et donc voilà, je sais que la MLS et l'IMX ont mis énormément d'argent dedans. Le vainqueur gagne un certain montant à 6 chiffres apparemment et même le perdant a pas mal d'argent ce qui pousse les deux équipes à jouer. Mais pour Toronto par exemple, ils ont perdu ce week-end contre Red Bulls il me semble et ça a un peu faussé. Enfin, leurs chances au play-off sont carrément réduites à néant et on peut se demander si c'est à cause de cette campeone Nescoop. Donc, c'est un événement pour la Ligue mais une première qui a été un peu ratée devant seulement moins de 15 000 spectateurs je crois, 12 000 à Toronto. Donc, pas une première expérience très concluante mais qui cède dans 5, 6, 7 ans la CONCACAF Champions League par exemple a eu du temps à s'installer. Donc, peut-être que ça mettra un peu de temps à s'installer et d'ailleurs en parlant de coupe dans 3 jours maintenant donc si le podcast sort en théorie mercredi ça devrait être ce soir exactement. il y aura la finale du S-Open Cup qui est l'équivalent de la Coupe de France aux Etats-Unis avec un Philadelphie Houston qui est assez intéressant entre Philadelphie qui est une équipe jeune et belle à regarder sans gros stars et Houston qui est une équipe un peu moins belle à regarder et donc on espère que Philadelphie va gagner pour pouvoir se qualifier en CONCACAF Champions League je ne sais pas ce que tu en penses Anthony mais je parie sur l'Union malgré qu'ils soient aussi dans la course au play-off contrairement à Houston et qu'ils doivent donc avoir beaucoup de matchs Oui pour moi j'espère une victoire de Philadelphie c'est vraiment une équipe qui s'est vraiment développée au fur et à mesure de la saison et vraiment avec sa défense très jeune mais déjà au niveau MLS un des meilleurs milieux de terrain de la MLS avec Medu Janin Belouia et Derek Jones pour être j'espère pour Philadelphie qu'il emportera pour montrer leur terrain sur le sur le continent en entier donc j'espère aussi j'ai le micro coupé je l'espère aussi et voilà Houston c'est vraiment pas très très beau d'ailleurs c'est à Houston la finale et c'est dommage vu le peu de foule qu'il y aura sûrement pour un match en semaine ouais moi de mon côté il était une fois d'Amérique lors du dernier épisode tu avais rendu hommage à Clint Dempsey et bien moi cette semaine je rends hommage à Oguchi Onyahu le célèbre défenseur central de la sélection américaine pour moi Oguchi Onyahu de son vrai nom Oguchi Yaliyo Shijoke Onyahu d'origine nigérienne selon moi c'est un des défenseurs les plus costauds que les Etats-Unis ont eu avec son 1m95 pour 91 kilos je vais vous raconter un peu son histoire les parents d'Oguchi sont arrivés aux Etats-Unis en province du Nigeria il a quand même une grosse famille avec deux frères et deux soeurs il a grandi dans le Marinland mais trop tôt dans sa vie il a intégré la IMG Soccer Academy en Floride où est-ce que plusieurs clubs MLS font leur présaison sinon là il s'est rendu au FC Metz en France très jeune très jeune à l'âge de 20 ans et puis ses plus beaux moments de soccer se sont faits en Belgique il a même désormais la citoyenneté belge où est-ce qu'il a fait un total de 180 matchs pour le standard de Liège donc certainement les fans liégeois doivent se rappeler de lui sinon là il a eu des beaux moments au cycle de Sporting Portugal où est-ce qu'il se faisait appeler Captain America donc mais surtout ce que les gens retiennent de Gucci c'est vraiment son parcours avec la sélection américaine plus de 69 matchs et quand même 6 buts pour un défenseur un but à chaque 10 matchs environ donc avec les Etats-Unis il a gagné la World Cup 2005-2007 il a participé à deux Coupes du Monde il a même été finaliste de la Coupe des Confédérations en 2009 et en club comme je l'avais dit un peu plus tôt il a marqué les mémoires liégeoises avec deux champions de Belgique en 2008-2009 et même la Supercoupe de Belgique en 2008 donc c'est pas rien et même en 2006 il a été élu meilleur joueur américain donc c'est un joueur qui aura marqué la sélection américaine sans marquer la MLS puisqu'il a joué seulement une saison avec Philadelphia mais ça ne va pas rester dans les mémoires surtout pas à Philadelphia je crois donc oui c'est vraiment le typique américain qui n'a jamais vraiment joué à MLS mais qui a pu faire une belle carrière tout de même en sélection et en club ouais mais il était toujours un peu dans l'ombre des grands dont on a pu parler comme d'Amcel Donovan ou Timorad mais bon son poste ne l'est pas et à part en Belgique il n'a pas eu la stabilité d'un club mais c'est vrai que j'ai des Belges qui le connaissent et pour le coup apparemment c'est vraiment un grand joueur au standard il l'aimait beaucoup et un solide joueur en équipe des Etats-Unis oui et à noter ce n'est pas rien qu'il a déjà joué au AC Milan pour l'instant d'un match c'est déjà ça c'est déjà pas mal je crois que VTH Dorasso en a fait moins le supporter du PSG le connaissent et donc c'est déjà pas mal oui donc on serait déjà à la fin de cet épisode des cascades diacopes et d'hommages au grand homme Oguchi Onyaou donc merci à tous de nous avoir écoutés on vous le rappelle même si Simon Balachef risque d'être absent en quelques temps et bien Nicolas tiendra les podcasts de l'IFC Corner l'Efrica et même Bola Latina sinon n'hésitez pas à commander le magazine il y a le nouveau magazine qui vient de sortir qui fait un focus sur les formations et même un article splendide d'Antoine sur le Delta de San Francisco l'équipe éternelle championne qui a duré une saison qui a gagné toutes les saisons de son existence donc c'est vraiment pareil avec même des témoignages de deux joueurs Romuald Pazer le gardien du PNFC et un premier animal également du PNFC désormais donc c'est vraiment à ne pas manquer déjà cet article vaut le coup le magazine vaut le coup d'être haché juste pour cet article donc n'hésitez pas à le commander si vous êtes fan des éditions inférieures américaines et bien plus toi Antoine est-ce que tu as un dernier mot avant de conclure ? et bien n'hésitez pas à aussi regarder la MMS car les prochaines semaines la course au playoff est vraiment excitante je pense que jusqu'à la dernière journée de la MMS ça va être très très serré et voilà j'ai hâte de vous retrouver une deuxième parfaite à la prochaine tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti